Yo tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour une petite vidéo où en fait je donne mes idées pour vous, pour vous créer votre map. FS17 va arriver, il y a des gens qui vont vouloir faire des maps pour FS17, il n'y a pas de soucis. Le problème c'est comment la faire ? Alors, je vais donner mes conseils pour créer une map. Mes conseils ne sont pas forcément les bons, ne sont pas forcément les pas bons. C'est des conseils, vous les prenez, vous ne les prenez pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense pour créer une map. Peut-être que, je ne sais pas, moi, Arsonic Modding aura une autre idée. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Pour commencer, avant de créer une map, il faut savoir sur quoi on va faire la map. C'est tout con. En premier, le thème. Le thème c'est hyper important. Généralement, c'est ce qu'il souhaite direct. Le thème, ça va par exemple être la montagne. Ça va par exemple être, je ne sais pas moi, une île. Pourquoi pas ? L'île de quoi, je n'en sais rien, mais en tout cas une île. Ça va être, ça va être, ça va être, je ne sais pas, moi, ça peut être plein de choses. Clairement. Mais voilà, le thème, ça va dire l'environnement où vous allez faire votre map. Prenons une map random, je ne sais pas, une map sur la campagne profonde de la Belgique. Par exemple. Ensuite, une fois que votre thème est créé, il faut se dire un truc. C'est très con. Mais il faut dire que la carte, vous ne la faites pas pour vous. Si vous vous dites ça, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, vous pensez, vous dites, après c'est un exemple complètement fou. Enfin voilà, les gens vont penser peut-être ça ou pas ça. Mais imaginez, vous pensez que votre map, bon, vous allez dire, ok, je vais faire un grand corps de ferme. Machin, dans ma petite campagne, un grand corps de ferme, il y aura tout rassemblé, tout ça. Et puis, vous avez des copains sur TS qui vous disent, ouais, mais ce serait mieux quand même de faire, vous savez que ta map est pas mal, mais moi, à ta place, j'aurais plutôt fait plusieurs corps de ferme. Bon. Alors, vous, soit vous êtes borné et vous dites, non, c'est mort, mec, qu'est-ce que tu causes ? C'est mort, moi, je fais la map comme j'ai envie, voilà. Ou alors, vous dites, ok, pas de problème. C'est vrai que c'est une bonne idée, c'est vrai que c'est pas con. Et vous faites comme dites vos amis. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, en tout cas, pour moi, une carte, vous ne la faites pas pour vous. Puisqu'il y a vous qui vous, peut-être y jouez, hein, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir beaucoup plus d'autres personnes qui vont jouer. Voilà. C'est juste qu'il faut penser, c'est que la map, vous ne la faites pas pour vous. Et qu'il faut que ça plaise au plus grand nombre de gens possibles pour que vous ayez le plus grand nombre de téléchargements. Ce qui est à peu près logique, comme je pense que beaucoup de gens veulent, d'ailleurs. Voilà. Si, puis voilà. Puis après, j'ai illustré tous mes exemples avec cette idée-là. Vous ne faites pas une carte pour vous. Ensuite, en vous disant ça, vous vous dites, ok. Bon, du coup, on va chercher des idées. On va chercher des idées. Donc, les premières idées, ça va être des trucs qu'on va mettre sur la map. Le corps de ferme, si je fais combien de corps de ferme, si ce sera une ferme serralière. Voilà. Si je mets quoi ? Ce que je vais mettre après une ETA. Si je mets... Je ne sais pas, si je mets, je ne sais pas, moi, une coopérative. Si je mets une Cuma. Enfin, il y a plein de trucs. Le petit truc, après, ensuite, qui vient après, c'est le placement des idées. Le placement des idées, c'est tout con. Vous avez vos idées, mais il faut qu'elles soient très intelligemment placées. Pourquoi ? Parce que, si, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez, par exemple, votre ferme, et puis, vous avez du stockage de l'autre bout de la map, ça ne va pas le faire. Enfin, après, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que c'est vraiment ce que vous allez faire. Il faut que vous le placiez intelligemment. Une fois que c'est placé intelligemment, vous allez chercher d'autres idées. Les deuxièmes idées qui vont venir après, qui vont, on va dire, embellir votre map. Donc, c'est-à-dire les villages, combien de nombre de villages vous allez mettre. Les points de vente, par exemple, les points de vente que vous allez ajouter. Les points de vente que vous allez ajouter. Donc, c'est plus, en fait, de la déco, c'est la déco qui va embellir vraiment le truc. Donc, après, les points de vente, c'est vrai que ce n'est pas de la déco, mais on peut avoir un point de vente random sans, voilà. C'est tout con, mais on peut avoir un truc tout con. Ensuite, une fois que ça a été à peu près pensé, tout ça, tout ça, vous allez faire le plan. Donc, vous avez vos idées. Vous savez à peu près où les mettre. Il va falloir faire un plan de tout ça. Alors, faire un plan, je veux dire faire un plan, c'est-à-dire que vous prenez une feuille, vous prenez un crayon de bois et vous allez dessiner votre map. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit du Picasso. Après, dans une feuille, vous pouvez le faire sur Paint aussi. Je m'en fous, mais il faut le faire. Il faut le faire vraiment intelligemment, il faut le faire le plus détaillé possible. Il ne faut pas perdre du temps à essayer de faire une putain de carte avec des putains de paysages. Non, il faut faire ça intelligemment, il faut tracer des traits, il faut dire là, ok, là, il y aura de l'herbe, là, il y aura un champ, là, bim, il y aura un bâtiment, voilà, voilà, avec tel truc dedans, tout ça, tout ça. Votre plan, il faut vraiment qu'il soit très bien fait. C'est, je pense, ce qui va à peu près modifier les premières idées. C'est ce que vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous pensez. Et, en fait, vous pensez dans votre tête à une map, mais si vous ne faites pas de plan, votre map, elle va être faite, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'elle va être faite, mais, au final, vous allez avoir plein de trucs. Parce que c'est beaucoup plus rapide d'effacer un truc sur Paint que de supprimer des trucs entiers dans un scene graph. Voilà, ça prend beaucoup moins de temps. Ça, je vous le dis, il ne faut pas être neuneux. Ça prend beaucoup moins de temps. Donc, il vaut mieux faire un plan et de voir avant ce qui ne va pas sur le plan. Et, après, de bien réfléchir à votre plan et après auquel plan vous vous dites. Bon, il y a peut-être deux, trois trucs qu'il va falloir voir en 3D, mais c'est vrai qu'après, il y a des trucs que vous ne pouvez pas forcément voir avant de faire votre 3D. Ça, c'est tout de suite aussi un souci réel. Mais, bon, si votre plan est bien fait, votre map, vous allez le faire pratiquement deux fois plus vite. Ça, je tiens à vous le dire aussi. Une fois que votre plan est fait, ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps à faire un plan. Vous allez commencer par votre map. Donc, vous prenez une map d'édition, une map random, une map plate, entièrement plate, avec rien dessus. Et vous allez commencer à la faire. Commencer à faire votre map, c'est commencer par faire le relief. Sur un plan, alors ça, le problème, c'est que le relief, sur un plan, vous ne pouvez pas le faire. Mais, c'est plus dans le thème et dans la décoration que vous pensez le relief. Donc, le relief, après, ça prend beaucoup de temps aussi à faire le relief. Mais, bon, ça se fait, ça se fait très bien. Et ensuite, après, vous allez commencer votre map. Après, vous allez commencer votre map. Une fois que le relief est fait, vous allez commencer votre map. Allez-y. Donc, ça va être le placement des idées, ça va être, voilà, de vos champs. Enfin, de vos champs. Non, le champ, ça vient après. De votre ferme, voilà. Essayez de respecter au plus, le plus possible le plan que vous faites avant. C'est pour ça qu'il est très, très important de faire un putain de plan avant. Ça, je tiens à vous le dire, le plan, c'est le truc le plus important sur une map. Vous pouvez avoir votre map avec des putains de scripts, de trucs comme ça. Si votre map ressemble à rien, eh bien, tout est là le problème. Et puis, c'est vrai qu'après, une fois que vos idées sont placées, les champs, le foliage, tout ça, ça va être des trucs aussi qu'il va falloir que ce soit beau. Et ensuite, la déco qui est extrêmement importante aussi sur votre map. Puisqu'une déco, une très belle déco, voilà. Mais après, la déco, c'est vrai que tout doit être dans le plan. Le plan, c'est un truc vraiment important. Je tiens à le répéter. Le plan, c'est vraiment un truc qui va décider si votre map va avoir 10 téléchargements, 100 téléchargements, ou 1000 téléchargements, ou 10 000 téléchargements. C'est le truc hyper important. Voilà. Vous pouvez avoir des putains de bâtiments. Si votre bâtiment soit hyper mal placé, voilà. Vaut mieux des vieux bâtiments avec des textures moyennes que des bâtiments hyper sophistiqués, des textures 4K, et au final, qu'ils soient placés n'importe comment. Voilà. C'est sûr. Après, si on a des putains de bâtiments qui sont placés très bien, voilà. C'est encore mieux. Mais tout ça, ça se décide avec un plan. C'est comme tout. Faut faire un plan. Faut avoir des... Vous avez des idées. Faut les mettre en application. Pas directement, mais les placer au moins. Voilà. C'est le truc. Et puis après, quand vous allez faire votre map, il faut commencer par le relief. Ça, c'est hyper important. Puis si vous avez votre plan, il faut suivre votre plan. C'est tout con. Faut suivre le plan. Il vaut mieux commencer par, comme je vous ai dit, des idées. Placement de vos idées. Tout ça, tout ça. Et puis après, vous faites les champs. Après, vous allez vraiment faire les trucs qui vont venir, on va dire, embellir. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Dites-moi si vous pensez autrement pour réaliser une carte. Si vous trouvez que c'est de la merde ce que je viens de dire, que c'est complètement nul. Dites-le, dites-le moi. Voilà, parce que vous avez peut-être des bonnes idées. Peut-être qu'il y a peut-être deux, trois trucs que j'ai dit qui sont peut-être pas optimales. Il y a toujours mieux, c'est sûr. Donc, dites-moi si vous avez des petites idées comme ça. En attendant, portez-vous bien. Merci à tous. Et moi, je vous dis, bonne création de map pour FS17. Et moi, je vous dis, bonne création de map pour ça.